Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler setup vidéo, setup caméra, matos. En effet, ça fait trois ans et demi qu'on fait des vidéos sur YouTube où on filme les travaux, la rénovation de notre maison et forcément on a besoin de matériel pour filmer. Et ce matériel a justement évolué au fur et à mesure du temps. Donc je vais tout vous expliquer, vous donner nos conseils et vous montrer du coup un petit peu les backstage de la chaîne YouTube. Au début, on filmait nos vidéos avec des caméras style appareil photo qui filment comme celle-ci en l'occurrence ou celle-ci. Donc ça nous permettait forcément de filmer, d'avoir des images. Clairement, avec ce type de caméra, on peut faire des super vidéos avec une super qualité parce qu'on peut changer d'objectif. Donc les objectifs permettent d'avoir des angles différents, des formats différents. Ça nous permet de zoomer. Et donc notamment quand on a fait les vidéos sur la toiture, eh bien j'ai pu filmer de loin le couvreur occupé à travailler et voir les petits détails. Donc ça, ça a ses avantages. Mais moi, j'ai clairement mis de côté les caméras comme ça pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que sur un chantier, on fait énormément de poussière. Donc en fait, ça abîme les caméras. La poussière s'infiltre dans les objectifs, s'infiltre à l'intérieur de la caméra et c'est vraiment pas bon. En plus de ça, avec les travaux, on est là avec des outils, on casse des murs, on bouge, il y a des rallonges par terre. Eh bien, c'est dangereux pour les caméras. Et d'ailleurs, on a une caméra qui est tombée par terre. Mais heureusement, la garantie a bien voulu faire les réparations. Mais sinon, clairement, elles en prennent un coup avec les travaux. Autre élément, c'est qu'une caméra, eh bien, ça fait des fichiers de qualité, certes, mais ça fait des gros fichiers. Donc, il y a toute la gestion des cartes SD qu'il faut prendre en compte avec des cartes SD assez volumineuses pour les fichiers qu'on fait. Parce que quand on filme pendant des heures, il faut pouvoir avoir l'espace de stockage qui permet de filmer pendant des heures. Et par la même idée, il faut aussi des batteries en suffisance pour tenir toute la journée. à changer les batteries. Et des caméras comme ça, c'est hyper gourmand. Donc, les batteries, elles s'usent à une vitesse folle. Donc, ça, c'est vraiment aussi un peu galère à toujours devoir changer ses batteries. Donc, nous, on a arrêté de filmer avec ces caméras-là parce que c'est vraiment trop, trop, trop de désavantages. Et maintenant, pour filmer nos vidéos, on utilise deux caméras. Donc, la première, ça va être une GoPro, la GoPro Hero 9, la GoPro 9 quoi. Et donc là, ça va être très pratique pour filmer les time-lapse parce qu'il y a tout simplement à l'intérieur une option qui permet de filmer les time-lapse. On a évidemment l'option dans les caméras comme ceci aussi. Mais je trouve que sur la GoPro, c'est vraiment l'idéal. On peut choisir le nombre de secondes. Et l'avantage aussi de la GoPro, c'est qu'elle gère très bien en mode automatique la gestion de la luminosité. Donc, quand on fait un time-lapse et qu'il y a une différence de luminosité parce que dehors, le temps change, eh bien, on ne va pas ressentir sur la vidéo un changement de lumière qui va varier comme ça non-stop. Non, elle va vraiment lisser ça et ça va être... Du coup, le rendu va vraiment être très joli. Autre point positif, c'est la stabilisation. Donc, la GoPro est hyper bien stabilisée. Donc, elle permet vraiment de lisser la vidéo. Ce qu'on n'a pas, forcément, sur les caméras comme ceci, la stabilisation n'est vraiment pas très bonne en interne alors que sur la GoPro, ça l'est vraiment. Mais vous allez me dire, « Moi, je filme mes vidéos en time-lapse. Je n'ai pas besoin d'une stabilisation puisque je dépose ma caméra sur un trépied et puis, elle ne bouge plus. » Eh bien, justement, si vous filmez comme nous sur un vieux plancher qui bouge, eh bien, si, la caméra, elle va bouger et donc, s'il n'y a pas de stabilisation en interne, eh bien, on va avoir un tremblement comme ça à l'image et en accéléré, ça n'est vraiment pas joli. J'ai déjà fait le test avec une autre caméra sans stabilisation et clairement, on voit l'image trembler. Ce n'est pas du tout joli. Avec la GoPro, il n'y a pas du tout ce problème. Donc, pour moi, la GoPro, c'est vraiment hyper pratique à utiliser. En plus, il y a vraiment un grand angle. Donc, ça permet de filmer toute la pièce puisque quand on filme comme ça nos travaux, on essaye d'y passer le moins de temps possible. Et donc, si on peut filmer de manière large, ça nous évite de toujours devoir déplacer la caméra. En plus de ça, le fait de filmer en large dans une maison, ça permet à vous qui regardez la vidéo de mieux vous imaginer les espaces et les pièces où on se trouve. La GoPro, vraiment idéale pour filmer les timelapse. Et en plus, la qualité de l'image est vraiment de très bonne qualité. On peut même faire des petits zooms et des dézooms et l'image est vraiment super bonne. Donc, très, très bon achat. En plus de ça, elle résiste à la poussière, à l'eau. Elle peut tomber par terre. Il n'y a aucun souci. Donc, je ne stresse pas d'abîmer la caméra. On peut même filmer dehors et laisser le timelapse. S'il pleut, il n'y a aucun souci puisqu'elle est résistante. Donc, ça, c'est vraiment aussi un très, très gros avantage de la GoPro. Par contre, la GoPro, on n'utilise pas pour filmer tout ce qui est face caméra ou détail parce qu'elle est généralement posée en train de filmer le timelapse. Les détails et les faces caméras, je les filme avec mon téléphone, tout simplement. C'est vraiment le plus pratique. On l'a toujours sur soi. On sort son téléphone, on filme ce qu'on a à filmer, puis on le range de sa poche. Et c'est vraiment trop pratique. En plus de ça, on a toujours de la batterie puisque c'est notre téléphone. Et moi, j'ai des chargeurs un peu partout dans la maison. Donc, c'est très facile à recharger. On a aussi de l'espace de stockage qui peut être conséquent. On est quand même toujours limité parce que c'est un téléphone. Mais comme c'est le téléphone, on va avoir plus facile à le décharger puisqu'on est toujours sur notre téléphone. Donc, pour moi, c'est vraiment une solution de facilité. En plus de ça, là, moi, forcément, j'ai investi dans un nouveau téléphone qui filme super bien. Il y a plusieurs objectifs. La qualité, elle est vraiment super bonne. Et il y a une stabilisation aussi en interne. Donc, c'est vraiment l'idéal en termes de pratique et en termes de qualité. Alors, évidemment, à l'intérieur, on ne peut pas se retrouver avec une qualité aussi bonne qu'on peut avoir sur un bon appareil avec une bonne optique. Mais franchement, pour YouTube, pour ce qu'on fait, c'est vraiment idéal. Il n'y a pas besoin non plus de faire des films cinématographiques. Ce n'est pas le but. Nous, le but, c'est de vous en montrer le plus possible et d'être naturel et de vous donner des conseils, etc., etc. Donc, le téléphone, trop pratique pour filmer. Beaucoup plus pratique que ces caméras-là. Ou même la GoPro, en fait, je préfère filmer avec mon téléphone. Dernier élément, évidemment, hyper important. Et là, vous avez été nombreux depuis le début à nous mettre des commentaires sur certaines de nos vidéos pour dire que le son n'est pas bon et qu'on ne nous entend pas bien. Ben oui, ça va être le problème du téléphone parce que le téléphone, le micro en interne, il n'est pas super bon, surtout si on est éloigné de la caméra. Donc, on a eu souvent cette réflexion en commentaire. Donc, moi, j'avais à un moment donné investi dans un micro comme ceci pour qu'on vienne brancher sur le téléphone. Je vous mets d'ailleurs un petit exemple ici qui a vraiment ruiné la vidéo, on peut clairement dire. Et maintenant, depuis peu, on a reçu de la marque Holyland un micro sans fil que d'ailleurs j'utilise actuellement qui se trouve ici clipsé à mon t-shirt. Et donc, c'est ici l'émetteur et on a une partie récepteur qui se trouve sur le téléphone. Ça me permet de vous parler à distance en ayant la caméra là-bas, en ayant tout un son de bonne qualité avec une bonne intensité. On reçoit ces micros avec une housse et avec une boîte dans laquelle on vient mettre le micro et la boîte vient recharger les micros. Donc, ça, c'est trop pratique. Et la boîte, évidemment, on peut la charger en USB-C. Donc, c'est vraiment l'idéal. Quand je dis les micros, si je dis les micros, c'est parce qu'on en a deux. Et ça, c'est vraiment top pour notre chaîne YouTube parce qu'on est deux justement à être filmés. Et qu'est-ce qui se passe quand moi, je filme avec mon téléphone et qu'Amine est de l'autre côté de la pièce ? Moi, quand je parle, on m'entend super fort. Mais si Amine est de l'autre côté de la pièce, on ne va pas l'entendre correctement. Et donc, en post-production, c'est vraiment trop chiant à régler. Alors que là, maintenant, chacun a son petit micro. Donc, si Amine est super loin, on l'entendra tout aussi bien que moi. D'ailleurs, j'ai fait un petit test ici que vous pouvez entendre. C'est très long. Du coup, avec le câble, ça va vite. Et comme on passe notre vie à regarder la TV, c'est trop triste. Et je vous mets aussi un autre petit test. Donc là, c'était en haut dans la chambre de ses amis. Elle était complètement vide. Donc, ça résonne super fort. Et voilà. Donc, tout est prêt pour... ...mettre la peinture. Donc, j'ai mis aussi du plastique au sol. Un petit test du son sans le micro. D'ailleurs, j'ai ici le récepteur en main. Et on a un petit bonhomme qui essaye de s'enclister sur la vidéo. Donc, voilà. Vraiment très contente de ses micros. En plus, on reçoit des petites bonnettes pour mettre sur les micros. Donc, qui permettent que le vent ne vienne pas faire du bruit dans le micro quand on est extérieur. On a un chargeur. On a une housse pour ranger les micros. Donc, c'est vraiment pratique. Et moi, maintenant, là, on utilise ces micros-là depuis qu'on les a reçus. Et je trouve ça pratique à utiliser. Alors, oui, c'est une petite logistique. Donc, merci à Holy Land de nous avoir envoyé les micros. Je pense que vous pouvez les remercier aussi parce que du coup, les vidéos auront une meilleure qualité audio. Et puis, si ça vous intéresse, on met un lien forcément en description qui renvoie vers les micros. Il y a aussi... Ces micros-là existent aussi pour les iPhones. Et ils existent aussi pour les caméras comme ceci. Donc, voilà pour l'aspect sonore. Très, très important. Et dernier élément dont je ne vous ai pas parlé pour la GoPro, j'avais aussi investi dans une boîte comme ça avec des batteries supplémentaires. Donc, ça permet de les charger, de charger trois batteries en même temps. Et de préserver aussi les batteries de la poussière. On a aussi pour la GoPro hyper utile une ventouse. Donc, j'en ai même plusieurs. Et on peut voir que celle-ci est pleine de poussière parce que forcément, qui dit travaux, dit poussière. Mais donc, ça, c'est vraiment pratique. Ça permet de se passer du trépied et de venir clipser la GoPro à une fenêtre. Et donc, comme ça, on n'a pas de trépied qui traîne dans les pieds. Donc, très, très pratique. Et autre accessoire pratique aussi, c'est cette petite pince-ci. Donc, on fixe la GoPro ici. Et la pince, on vient l'accrocher globalement où on en vit. Donc, ça, c'est aussi un petit accessoire que je trouve pas mal utile. Et alors, le trépied, évidemment, un trépied basique de chez Amazon qui vaut 30 balles. Donc, on n'a pas besoin de quelque chose de plus qualitatif puisque c'est pour une GoPro ou pour un téléphone. Donc, c'est assez léger. Et puis, de toute façon, vous voyez, c'est plein de poussière. Donc, on ne va pas aller ruiner un trépied beaucoup plus cher alors que ce n'est pas utile. Et donc, voilà pour cette vidéo setup, vous savez tout. Maintenant, vous savez comment on filme nos vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas aussi à donner vos suggestions d'amélioration ou même vos conseils, peut-être, que vous pourriez donner à la communauté. Donc, voilà. Merci beaucoup. Un petit pouce en l'air et à bientôt. Tu fais comme maman, tu papotes. Sous-titrage Société Radio-Canada